Salut à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle va être compliquée à tourner pour moi parce que la dépression est encore un sujet sensible. Je ne suis pas totalement sortie de là, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je m'en sors et je me bats contre elle. Donc bienvenue sur cette vidéo qui s'intitule la dépression du lycée jusqu'à aujourd'hui. Donc pour commencer, je ne sais même pas par où commencer. Déjà pour faire court, la dépression, on ne vit pas tous la même chose. Quand on vit une dépression, c'est différent pour chacune des personnes. Ça peut être plus intense pour l'une et moins pour l'autre. Et il ne faut pas dire pour autant que la dépression n'est pas compliquée parce que personne ne peut comprendre ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. Et ça, je pense que je ne le répéterai jamais assez. Donc pour commencer, ma dépression a débuté à la fin du lycée quand j'ai commencé à en parler. Parce que j'ai vécu du harcèlement les 4 ans de collège et durant les 3 ans de lycée, j'ai vécu des choses assez, enfin pas horribles, mais dures à vivre. Donc j'ai gardé tout ça en moi pendant, comme je vous disais, jusqu'à la fin du lycée. Pendant la période où je passais mon bac, j'ai commencé à péter des câbles, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des crises de panique. Je commençais aussi à avoir la phobie des gens. Je ne pouvais plus me retrouver dans des salles pleines, style des salles de classe. Alors je ne vous explique pas comment c'était quand j'ai passé mon bac. Puis les crises étaient très souvent... Enfin, elles ne venaient jamais en prévenant, on va dire. C'est débile de dire ça parce qu'une crise, ça ne se prévoit pas du tout. Mais quand on est au lycée, devant ces copines qui se foutent, enfin si on peut appeler ça des copines, des personnes qui se foutent de toi pour un X ou Y raison, et que tu fais une crise d'angoisse, et qu'ils se mettent à rire, je crois que ça empire vraiment la chose. Parce que voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu. J'avais vraiment du mal à en parler. Je ne voyais pas l'importance d'en parler à ces personnes. Parce que dès que je faisais quelque chose, c'était dingue quoi. On prenait vraiment pour une folle. J'ai l'impression d'entendre ça toute ma vie. Bon enfin. Ensuite j'ai été, toujours pendant la période du bac, quand j'ai passé mes oraux, je pense que mes profs se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose parce qu'ils ont été plus ouverts niveau notes. Parce que sincèrement j'ai été une grosse merde. Je me suis loupée. En écrit ça allait, mais c'est vraiment aux oraux, j'ai tout foutu en l'air. Mes crises ils m'ont tout bousillé. Et ça franchement je m'en veux d'avoir fait ça parce que j'aurais pu avoir une meilleure note. Mais enfin ça c'est un autre sujet après. Donc ensuite quand le bac s'est terminé, j'étais chez moi, je passais mon temps à être dans mon lit, soit dans mon coin ou alors à écrire. Parce que à savoir, quand j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau, j'ai commencé à développer un sens artistique on va dire. J'ai commencé à écrire. Donc il y en a qui me connaissent peut-être depuis là. J'ai écrit sur Skyrock, ouais, je sais. Et ça me permettait de dévoiler mes sentiments assez refoulés. Parce que voilà, j'en parlais vraiment à personne comme je vous disais. Donc je restais en renfermée sur moi-même. Mes parents n'étaient toujours au courant de rien. J'avais juste parlé à ma mère de mes problèmes de poids et du fait qu'au collège j'avais eu beaucoup de remarques mais j'avais pas été loin dans le truc. J'ai menti en quelque sorte et étouffé le truc. J'ai commencé pendant cette période d'avoir une psy, une psychologue. Elle a été d'une grande aide pour moi parce que encore aujourd'hui je la vois encore et elle m'aide encore et franchement je la remercierai jamais pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Comme je vous le disais, c'est compliqué d'en parler. Donc je sais même pas comment je pourrais vous expliquer. Je me sens un peu émue. Mais je pense que vous allez comprendre. J'ai fait pas mal de crises de pleurs pendant un an, un an et demi. Je pleurais pour x et y raisons. J'étais devenue hyper sensible à tout. Je pouvais plus rien faire. J'avais envie de pleurer vraiment tout le temps. Et c'était vraiment compliqué. Franchement je n'en avais même plus envie de vivre. J'étais arrivée à un stade où le goût à la vie était inexistant. Je pouvais pas... En fait j'arrivais même plus à faire semblant de sourire. J'en étais incapable. Donc tout ce que je faisais c'était rester enfermée chez moi et à faire semblant que ça allait bien devant ma mère et mon père. Après j'ai commencé à travailler. A ce moment là j'ai rencontré mon copain. Donc la dépression a été un peu moins importante. Elle a été contenue on va dire. Parce que le fait que je rencontre mon copain m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que c'est quelque chose en fait que j'attendais depuis une éternité. Et j'ai vécu toute mon adolescence seule. J'ai eu jamais de copain rien. Donc le fait qu'il arrive ça m'a atténué mes crises, mes pleurs. Ça m'a tout atténué. En plus un nouveau travail. Je pensais réellement que je m'en étais sortie. Que grâce à lui ma dépression était finie. Mais en fait c'était qu'un leurre. C'était faux quoi. C'était juste une pause en quelque sorte. Parce que quelques années plus tard. Je dis quelques années mais c'était un an plus tard. Mes crises ont commencé à remontrer leur bout de son nez. C'est pas français ce que je viens de dire. Mais bon je suis un peu embrouillée là. J'ai commencé... Enfin je continuais à travailler. Mais je commençais à développer des peurs constantes. Parce que comme je vous disais dans la précédente vidéo. J'ai vécu un harcèlement au travail qui était très important. Donc le fait que encore une fois je fasse la connerie de garder tout en moi. Franchement c'était n'importe quoi. J'ai gardé ça pendant un an et demi. Avant que je pète un câble littéralement au boulot. Ce jour là j'avais des problèmes de santé. Donc c'était... Je crois que ça a gravé vraiment la situation. Mais... Le pire... De ce que je me souviens de cette journée. C'est que mes collègues se sont pas foutus de moi. Mais ils m'ont ignorée. J'étais dans un mal immense. Je veux dire psychologiquement. Et physiquement. J'ai eu un gros souci de santé que je ne parlerai pas. Parce que c'est personnel. Pour faire court je ne pouvais plus marcher. Et j'ai dû appeler ma mère en renfort pour qu'elle vienne me chercher. Elle est venue me chercher. Et j'étais en pleurs. Je hurlais. Je hurlais tellement que j'en avais ras-le-bol. J'ai donc été hospitalisée ce jour là. Je ne suis restée qu'une journée heureusement. Mais juste après ça c'est qu'elle a commencé quoi. Je... J'ai commencé à avoir un psychiatre qui n'est pas pareil qu'un psychologue à savoir. Parce qu'un psychologue tu peux parler de tout avec elle. Tu peux... Tout comme un psychologue je veux dire. Mais elle ne peut pas te prescrire de médicaments. Dès que tu commences à passer au psychologue c'est que c'est vraiment un level au-dessus quoi. C'est... C'est plus du tout la même chose. C'est que ta dépression elle s'est empirée au fil du temps. Et que la psychologue ne sait plus quoi faire pour t'aider. Donc j'ai vu mon psychiatre que je vois encore actuellement comme je vous disais. Et je n'ai pas eu le choix de me mettre sous médicaments. Donc j'étais déjà sous médicaments. A savoir fluoxétine pour ceux qui connaissent. Un antidépresseur normal. Il m'a suffi pendant un an. Mais j'ai très vite vu que... Enfin ressenti que ça ne fonctionnait pas vraiment. Parce que j'ai fait une grosse bêtise. Une bêtise que je ne me pardonnerai jamais. Et que je pense que ma mère s'en rappellera toute sa vie. Tout comme mon copain. J'ai fait une... J'ai fait une tentative de suicide. Je ne sais plus la date. Je ne sais plus le jour. Je sais juste que ça s'est passé un jour où je n'étais pas bien. Un jour où... Voilà c'était trop compliqué pour moi de continuer à vivre normalement. Alors... Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. En parler, comme je vous disais, ça remue quelque chose. Parce que j'en ai pas... J'en ai pas parlé librement comme ça. Parce que... C'est un peu une honte. Et aussi... Parce que j'ai failli faire la plus grosse qu'on ait de ma vie. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je m'étais rendue dans ma voiture. J'étais en pleurs ce jour-là. J'étais venue vers ma voiture avec... En tremblant avec mes clés. Et... J'avais qu'une seule idée en tête. C'est d'aller à la falaise. Et de sauter. Je n'ai jamais démarré la voiture. Parce que... À ce moment-là, mon copain et ma mère sont arrivés... En courant. Pour me retenir de faire cette connerie. Et quand j'ai vu ma mère pleurer, C'est là que j'ai fait un déclic. Que j'ai réalisé que c'était vraiment une grosse grosse connerie ce que je faisais. Pour faire quoi, je m'en suis voulu vraiment très très... Enfin, je m'en suis voulu beaucoup. J'ai voulu me racheter plus d'une fois à ma mère. Mais je sais que c'est pas possible. Parce qu'elle aura toujours cette image de moi. Mais enfin, bref. Je suis vraiment... Je fais cette vidéo pour me sentir mieux. Mais je sais que ça me fait du mal d'en parler. J'avais tout noté. Je me suis dit que ça allait se bien se passer. Que j'allais vous parler normalement. Que j'allais essayer de garder mes pleurs pour moi. Et pleurer pourquoi pas après. Mais pas pendant, quoi. Bienvenue sur YouTube. Je dois être horrible avec le maquillage. Mon Dieu. Donc, après cette étape, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. J'ai... J'ai... Comment dire ? J'ai changé de... Non, j'ai pas changé encore de médicament. J'ai commencé à prendre des anxiolytiques. Parce qu'après, mon anxiété s'est vraiment empirée. Je faisais, comme je vous disais, je faisais toujours mes crises d'angoisse. Mais ils étaient plus accentués. Et c'était vraiment compliqué de faire avec. Et vraiment de passer par-dessus. Je suis désolée pour le bruit de fond. C'est que c'est mes voisins. Ils sont vraiment insupportables. Je sais que... Durant tout ça, durant cette expérience, si on peut dire ça comme ça, j'ai au moins appris une chose. C'est que le suicide n'est vraiment pas une solution. C'est vraiment la pire chose qu'on peut faire auprès de ses proches. Parce que c'est eux qui nous aident le plus et qui ne comprennent pas forcément ce qui nous arrive. Ils ne sont pas à notre place. Ils ne sont pas dans notre tête. Ils ne savent pas ce qui se passe. Même si on leur explique, je veux dire vaguement, ce qui se passe, ils ne peuvent pas vraiment se mettre à notre place. Et voilà, quoi. Donc, après tout ça, j'ai essayé de faire un travail sur moi-même. J'ai essayé de plus sortir. Je me suis un peu plus ouverte aux gens. Même si maintenant, c'est encore compliqué parce que je me méfie encore beaucoup, beaucoup. Je n'arrive plus à me faire des amis. Donc, clairement, je suis pathétique sur ce côté-là. Mais je travaille encore dessus. Et finalement, je m'en suis sortie, je veux dire, de la période morbide. Parce que, comme je vous disais, c'est vraiment le plus dur qui s'est passé durant ma dépression. Ça surpasse vraiment tout. Ça supprime vraiment tout ce que j'ai... Non, ça ne supprime pas. Enfin, voilà, quoi. C'était vraiment le plus important et le plus dur que j'ai pu vivre. Je pense que je vais... Enfin, non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais juste dire que voilà comment s'est passée ma dépression. Je suis passée en plusieurs phases. Je suis passée d'une phase mineure, d'une phase où il n'y avait plus rien et ensuite d'une phase où c'était extrêmement douloureux. Et... Comme je vous disais, aujourd'hui, je continue de me battre contre cette saloperie. C'est... J'ai encore quelques fois des crises de pleurs que je ne contrôle pas. J'ai... J'ai encore aussi... Des crises de stress aussi qu'on appelle ça de l'anxiété parce qu'en fait, je suis diagnostiquée anxio-dépressive. Ce qui veut dire que je fais beaucoup, 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 beaucoup... Enfin, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Et ça a rythmé ma vie pendant un an, comme je vous disais. Donc, c'était vraiment important pour moi, les médicaments. Comme je vous disais, c'est soit on y arrive avec, soit on y arrive sans. Donc, pour moi, c'est avec. Et je suis toujours en train de les prendre. Ça me permet, à l'évidence, de me contrôler sur certaines choses, mais pas totalement parce que je travaille dessus. Toutes mes émotions sont à fleur de peau, clairement. Je m'énerve pour rien, par exemple. Je peux m'énerver pour X raisons. Je pleure pour X raisons. Là, ça va. Enfin, j'ai pleuré dans une situation qui est normale pour moi. C'est débile de dire ça, je sais, mais c'est une réalité. Mais enfin, pour faire court, si vous vivez une dépression, vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, faites pas la même bêtise que moi. Parlez-en à vos proches. Parlez-en, si vous êtes encore à l'école, à vos professeurs, à la vie scolaire, peu importe, à quelqu'un de confiance, à quelqu'un où vous savez que vous pouvez lui en parler. Commencez, ne faites pas vraiment ce que j'ai fait parce que c'est comme ça qu'on s'enfonce plus dans ça et qu'on croit que les gens ne nous aiment pas mais qu'en réalité, ils veulent juste nous aider mais ils ne savent pas comment faire parce qu'on se comporte vraiment bizarrement. Et si vous avez besoin de parler mais que vous n'avez personne, je suis là, moi. J'ai ouvert cette chaîne, c'est aussi pour ça, c'est que là, ok, cette vidéo est exceptionnelle, je suis un peu dans un état second mais je sais ce que c'est et si vous avez besoin d'en parler, venez me voir, parlez-moi sur Twitter, sur Honey Moonlight pour ceux qui connaissent et parlez-moi aussi sur YouTube, je suis constamment en ligne, je suis là donc s'il y a besoin, vraiment, venez vers moi et si vraiment vous n'y arrivez pas, il y a aussi des numéros d'aide d'urgence car maintenant, ça existe. D'ailleurs, je vais me connecter pour vous donner les vrais numéros. Maintenant, lorsque vous, si vous vivez ça et que vous avez besoin d'en parler, vous pouvez appeler SOS Amitié qui est un service gratuit c'est le seul service gratuit que j'ai trouvé du moins parce que le reste c'est payant et c'est pas génial t'as pas forcément envie d'appeler pour parler de tes problèmes franchement, je trouve ça dégueulasse que j'ai écrit n'importe quoi donc je peux même pas parler en faisant ça parce que je suis complètement perturbée donc si vous êtes dans un état dépressif au point d'en arriver comme à moi à faire une bêtise que vous regretterez certainement si vous vous loupez du moins appeler SOS Amitié qui offre à tous ceux qui choisissent d'appeler la possibilité de mettre en place leurs mots et enfin mettre un mot sur leur souffrance et aussi prendre du recul sur tout sur le goût de la vie sur 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 toute ta vie en fait et donc le numéro qui se retrouve juste en dessous c'est 09 72 39 40 50 il y a aussi un site internet qui est disponible que je vous mets aussi en dessous allez-y si vous avez vraiment besoin de parler et que vous avez personne d'autre franchement je pense que j'ai jamais appelé donc je peux pas vous dire mais je pense qu'ils vous aideront à surmonter cette épreuve parce que vous n'êtes jamais seul voilà donc voilà cette vidéo se termine sur ma tête ignoble après avoir pleuré je suis vraiment désolée je suis désolée aussi de la longueur de la vidéo mais c'était nécessaire parce que voilà il y avait beaucoup de choses à mettre à parler c'est la première fois que j'en parle vraiment comme ça librement comme je vous disais donc voilà et je suis vraiment ravie de vous en parler n'hésitez pas à donner votre avis juste en dessous de ma vidéo de liker et de vous abonner j'espère juste que ça vous plaira la suite donc je vous souhaite une bonne journée et sachez que je vous aime je vous aime je vous aime love you les gars peace and love